Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui aux commandes du Deportivo La Coruña. Nous sommes bien entendu sur FM 2021, nous sommes in game le 28 mai 2023 et nous allons vivre ensemble la journée de clôture de cette saison de Liga 2022-2023. Ce sera un déplacement à Grenade le 5ème car oui, nous sommes 5ème. On va revenir un peu sur comment va rencontrer le 6ème et on est un peu maintenant dans un no-man's land. On est à 9 points de l'Atletico Madrid à la 4ème place, on est 6 points devant Grenade, ça veut dire que notre 5ème place est assurée. La qualification en Europa League est assurée aussi, pour être franc avec vous ça ne m'arrange pas du tout du tout. Mais voilà, cette équipe vaut 65 ou 68 points dans le meilleur des cas cette saison. Je vais donc essayer d'aller chercher 68 points, même si ça ne m'arrange pas en termes de construction. Alors comment on en est arrivé là ? Bien écoutez, on s'était quitté sur une belle victoire à la maison contre Séville. Le reste a été sur le même ton. A ma grande surprise, on a été gagné 3 buts à 1 à Valladolid. En le méritant, Mamba, Santa Maria et Mamba encore pour clore le score. Joli match à l'extérieur, même si Valladolid est une équipe qui nous réussit. Et on avait donc pour terminer la saison, en tout cas pour terminer la saison jusqu'ici, on avait 4 matchs à domicile en 5 rencontres. Et ça s'est ultra, ultra bien passé. La victoire, 3 buts à 0 avec un gros réalisme contre Leganes. Regardez les stats, il n'était pas si loin les joueurs de Leganes. Mais la finition a réellement fait la différence. On a enchaîné ensuite Leganes pour 12e de Liga. Au moment de les rencontrer ou pas loin, on enchaînait ensuite avec la réception de Gérone qui était mal classé pour le coup, qui est toujours mal classé. Dernier de Liga en dominant largement les débats. Yvi Lopez et Oujeni, Bas et Santa Maria se sont partagés. Non pas Santa Maria, Torunariga, excusez-moi. Le but de Santa Maria a été refusé. Donc se sont partagés les buts galiciens. Belle victoire, bonne victoire, 4 à 0. On a enchaîné ensuite Avigo. Et ça, c'était plus surprenant sur le même rythme. Avec une victoire 4 à 0 en dominant également. Santa Maria donc un triplé et bas en fin de match pour clore le score. Trois bons points avec la manière. Retour au Réazor donc avec la réception d'Almeria qui nous avait battu au match allé. Cette fois-ci, on n'a pas laissé passer notre chance. Notamment, Eurini qui a mis un triplé. Eredia a ramené Almeria à 2-1 sans succès ensuite. Et donc, dernier match en date, la réception du Betis. Auréazor, Mamba x2. Vega en fin de match pour sauver l'honneur. Mais en tous les cas, on a dominé ce match. Et on a donc mérité notre victoire. On est sur une grosse, grosse série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires. 7 victoires, pardon. Je m'emballe. Consécutive. Ça fait même, eh bien, 8 victoires en 9 matchs. En comptant le gros match à la maison contre Valencia. Bref, hormis la petite faute de goût à Pampelune. Et, allez, même pas. Le match nul à Séville s'explique complètement. Voilà, on n'a pas lâché beaucoup de points en deuxième partie de saison. Et regardez le contraste, à quel point il est saisissant. On est donc 5e de Liga à l'heure actuelle. Première partie de saison, donc 14e. On est déjà revenu sur cette stade, 22 points. Et regardez, la deuxième partie de saison, elle est absolument colossale. On fait jeu égal avec le Barça, donc, qui est champion, qui a gagné le titre lors de la dernière journée. Bref, saison hyper satisfaisante. On a trouvé le système, la bonne carburation, dynamique de groupe, cohésion, atmosphère et soutien ne font que grimper. Et partant de là, eh bien, on retrouve la recette que vous avez, j'espère en tout cas, appréciée ces dernières années. Donc, on va continuer sur cette lancée, j'espère. On va à Grenade sans pression. On va, du coup, aller à Grenade, eh bien, en donnant du temps de jeu à des garçons jeunes qui ont besoin de prendre de l'expérience. La compo, donc, ce sera Abad Ruiz, Soler, Oliver Soler, donc. Donc, le jeune défenseur central de 18 ans, formé au club, Sadik et Eiziboué, c'est classique, en défense, donc, classique hormis Soler. On aura Borja Martinez, puisque Merkel-Hans est blessé. Fin de saison pour Merkel-Hans. Torunariga sera titularisé en MC. Le voici, Torunariga, Wasiou, de son prénom. Savarino sera bien là, sur le côté droit. On aura Gutiérrez, Borja Gutiérrez, autre jeuneau en milieu offensif. Et donc, la paire Mamba-Badonc. Mamadouba qui sera titularisé. 17 ans lui aussi, donc, pour ce dernier match de la saison. Bien, écoutez, je n'ai pas vraiment de souhait, pas de pression. Je m'attendais à de la pression dans ce match, bien sûr, parce que, dernier match de la saison. Mais voilà, les choses vont tellement bien que, écoutez, ce sera un match relativement pas tranquille. Mais en tous les cas, les enjeux, il n'y a pas de pression. Les enjeux sont derrière nous. On a été vraiment très, très au-delà de ce que nous devions faire. Donc, on va profiter un petit peu. Gros taf dans cette saison. Ça a vraiment payé aussi au-delà de ce que j'espérais. Donc, bien, écoutez, grand soleil à Grenade pour ce match. Et nous, on va essayer de profiter au mieux du spectacle. Ça fait du bien de voir un match sans trop de pression. Et donc, voilà, belle saison, belle saison avec surtout une grosse évolution. On ne va pas être en offensif, on va être en défensif, parce que sinon, on va se faire buter. J'espère que le mal n'est pas fait. En tous les cas, voilà, belle saison, grande saison avec une évolution vraiment très supérieure à ce que j'espérais. Et puis surtout, le transfert. Alors, on a accueilli Mamba, Mamba, Mamba. Dommage, c'était bien joué. Il a mis beaucoup de buts comme ça, Strelia Mamba, cette saison. Et donc, je vous disais, évolution très supérieure à ce que j'espérais. Ressol, l'air, ça passe juste à côté. Le déclic, pour moi, c'est l'arrivée. Alors, on a accueilli Lucas Sen et Savarino à mi-saison. Mais c'est vraiment Lucas Sen qui a stabilisé la défense, qui nous a fait perdre ce côté un petit peu aléatoire qu'on avait en défense en début de saison. Alors, je n'ai pas regardé la stat entre buts encaissés sur les premiers matchs, les 19 premiers matchs, les buts encaissés ensuite. Mais c'est vraiment énorme, le gap, en sachant que quand même, la Coupe du Monde oblige, le calendrier est bouleversé. Et que sur les 12 premiers matchs, il y a deux fois le Barça, il y a deux fois le Real, il y a aussi deux fois, je crois, la Real Sociedad. Bref, des équipes qui sont difficiles à manœuvrer et où on a pris, globalement, beaucoup de buts. Néanmoins, l'évolution entre la première et la deuxième partie de saison est vraiment notable. Et à ce niveau-là, c'est une des plus belles que j'ai connues sur FM. On va un peu les secouer quand même, parce que même si le taf est fait, il y a quand même un standing maintenant à tenir. Et ce standing, j'ai envie qu'on le voit en fin de saison, oui, mais aussi dès le début de la saison prochaine. Donc, même si les points sont pris, j'aimerais bien qu'on termine quand même avec 68 points. Voilà. Pour l'instant, on a tiré huit fois but, cadré un seul tir. On est devant aux expected goals, mais c'est à peu près tout. Allez, Borja, Martinez avec Torunariga qui va retrouver Martinez, contrée, le contrée favori. Savarino, le quasi-but de Mamadouba. C'est détourné en corner. Allez, le corner, ça revient. C'est Savarino qui va récupérer le ballon. Allez, il faut jouer avec Vaca Iziboué derrière, c'est parfait. Ouais, il y a bien le 1-2. Savarino va pouvoir s'entraîner. Non, c'est intercepté par Mila. Et je pense qu'on va faire des changements, parce que pour l'instant, ça ne me plaît guère. Et on va jouer un peu en offensif. On va voir si on ne peut pas essayer de marquer un but en fin de match à l'extérieur, comme ça. Savarino va sortir. On va mettre à la place Mamadouba, qui peut jouer à droite. On va faire rentrer Gorka. Santa Maria. Torunariga va sortir. Agbo va rentrer. Et on va faire rentrer également à la place de Borja Gutiérrez. Et Ureigny, qui a mis beaucoup de buts cette saison, qui a fait une grande saison lui aussi. Et c'est donc l'occasion de le voir une dernière fois. Alors, on ne fera pas de stats aujourd'hui. On va voir ça avec le bilan financier, individuel, collectif. Allez, Mamba, Mamba. Allez, il faut centrer Mamba. Centre. Ça revient avec Martinez. Savarino. Torunariga encore. Borja Martinez. Savarino. Bas qui va pouvoir redresser. Non, il joue derrière avec Savarino. Le but de Farsson. Savarino, le Vénézuélien, qui ouvre le score. Et on va directement repasser en défensif. Le petit pari offensif à marché. Avec un bon travail de bas qui attire deux joueurs sur lui. Savarino est libre. Et la mine. Et la mine sous la barre. La lucarne est nettoyée. Premier poteau. Et 1-0. On va se calmer tout de suite. reprendre les positions assez défensives du début de match. Et essayer de tenir comme ça. Ce serait vraiment très bien. L'équipe a bien répondu à ma sollicitation. Jouer un peu plus d'offensif. Pour marquer, on l'a fait. Et derrière, on blinde. Et c'est parti pour marcher. Allez, ce serait dommage qu'on reprend un but maintenant. Toute fin de match. Ah, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Thiago Silva pour Duarte. Qui décale très très bien Thiago Silva. Qui retrouve le petit extérieur du pied droit. Et la reprise est parfaite. Beau but, rien à dire. Les risques du métier. Belle équipe, bonne équipe. Est-ce que c'est le Suarez ? Non, c'est pas le Suarez du... Oh, quel joueur d'ailleurs. Quel beau joueur. La pureté du geste m'a fait regarder le profil. Et donc, mais écoutez. Que match nul. Pas forcément mérité. Mais voilà, j'aurais peut-être pu jouer plus offensif. C'est pas grave. Dans mon cas de réussite, c'est pas gênant. Le taf est fait. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat. Même si... On va rien dire sur l'arbitrage. Très belle façon quand même. C'est un bon résultat. Grenade est septième. Match nul chez le septième. Si on avait dit ça en début de saison. Regardez. Vigo, Valladolid. Six buts à trois. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce match ? Avec pourtant un XG qui est tout à fait raisonnable. Mais par contre... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bref. Bref, bref. En tout cas, classement final de la Liga. Eh bien, le voici. On va pas... Le Barça a un attaque qui marche au super. On va faire 109 buts en 38 rencontres. Et donc, on aura de l'Europa League la saison prochaine à la Corogne. Alors ça ne m'arrange pas parce que l'équipe est en construction, que les jeunes doivent jouer et que la Coupe d'Europe s'étend peut tôt. J'aurais vraiment préféré une place de 7-8 pour avoir encore une saison. Alors que Mamba est rejoint, j'avais pas vu, par Mbappé au niveau du classement des buts. Alors le voici Mamba, ça a bien changé. C'est aussi au niveau des valeurs. On l'avait acheté 94 000 euros... 84 000 euros, pardon, à Paderborn. Et voici ce qu'il est devenu. Un garçon qui met 26 buts. 26 buts. En Liga, bien écoutez, c'est encore mieux que la saison dernière. On l'avait mis 23, donc tout va bien pour l'instant. Tout va bien, tout va bien. En tous les cas, donc, saison un peu dingue, vous l'avez compris. Résultat complètement inespéré. On a le co-meilleur buteur de Liga, donc, dans nos rangs. Alors, on va faire un bilan d'ici deux jours. Évidemment, comme d'habitude, pour deux ou un peu plus. On verra si jamais il y a un épisode marseillais qui vient s'intercaler. On verra ça. Quoi qu'il en soit, on va s'attarder juste sur la valeur des joueurs. Puisque, regardez, ça a bien changé. Avec, voilà, un sadique qui caracole en tête. Avec presque 11 millions de valeurs. Ça veut dire que les gros transferts vont commencer à arriver du côté de la Galice. Même si j'aimerais le garder parce que formé au club, bien sûr. Strelim en bas, on en a parlé, 7,5 millions. Carlos Sabat, le gardien, 6,5 millions. On parle peu de Carlos Sabat. Il a fait du très bon taf. Et Oureni, 5,2 millions. Et Iziboué, dont j'avais douté, 4,8 millions, 4,6 millions pour Yo Moses. Bref, vous le voyez, les joueurs ont pris pas mal de valeurs marchandes. On va en profiter pour le Mercato. J'ai déjà les contours du Mercato étant qualifié avant ce match pour l'Europa League. Regardez, on a 20,7 millions d'euros pour faire des transferts. On a un budget salarial de 1,4 millions. Ça veut dire qu'en ajustant au max, on peut arriver à 23, 24 millions. Bref, on commence à avoir du matériel pour recruter. Ça veut dire qu'on vivra un Mercato qui va être pas forcément hyper remuant parce que j'ai tellement galéré à construire cette cohésion que je ne vais pas faire 7,8 transferts. Sauf si vraiment, panic buy, etc. Mais je veux 4,5 recrues comme d'habitude. Gardez la consistance de la sauce et y ajoutez simplement quelques ingrédients. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Le petit bilan viendra ensuite le Mercato et puis on se lancera vers la saison 2023-2024. Merci à vous. À très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501